Au cœur de la saison estivale, le hall de l'aéroport de Figari ne désemplit pas. Une situation logique pour ce site situé au cœur de la région la plus touristique de Corse. Figari est pourtant le dernier des quatre aéroports insulaires à avoir vu le jour. Sa construction en 1975 visait à rattraper le retard structurel historique de l'extrême sud. L'aérodrome de Figari sud était une question pour nous de vie ou de mort. Dans la mesure, si vous regardez autour de vous, si vous regardez entre certaines portes avec, c'est le désert, un désert vert, malheureusement sans pétrole. On est aujourd'hui bien loin du désert évoqué par Kiligus Finidori. Figari connaît une croissance d'activité exponentielle. Officiellement, l'infrastructure actuelle peut accueillir jusqu'à 500 000 passagers par an. Or, l'année dernière, plus de 900 000 voyageurs ont transité ici. Pour la direction de l'aéroport, ce record de fréquentation est possible grâce à l'implication de tous les acteurs du site. On parle effectivement de miracle. Tout cela va du service technique qui fait que l'ensemble des infrastructures sont opérationnelles et qu'on a une très bonne fiabilité des équipements. Mais également du service d'exploitation qui effectue notamment la gestion des flux dans l'aérogare, en salle d'embarquement. Et c'est effectivement un travail d'orfèvre qui nous permet aujourd'hui d'être en mesure d'accueillir tout ce trafic. Premier lieu, indispensable au miracle figari, le poste de contrôle d'exploitation. La superviseur réajuste le plan de vol en temps réel. Ça fait un décollage à 12h50 au lieu de 12h35. Du coup, tu décales l'annonce en fonction ? L'information est communiquée aux voyageurs dans la foulée. Tous les services de l'aéroport sont en lien permanent avec cette salle. Il y a un travail en amont qui est fait au quotidien, notamment une semaine avant pour préparer l'ensemble des vols qui vont arriver sur la plateforme. Et là, elle est en situation de gestion au quotidien, sur un instant T, en fonction des arrivées, des départs, des slots. Donc elle est en lien direct avec la tour de contrôle, elle est en lien avec les pompiers, elle est en lien avec l'assistant en escale. Tous les acteurs de la plateforme passent par ici, je dirais, en cas de besoin d'information ou de dispatching de l'info. Mais la particularité de Figari se trouve dans un autre terminal, à l'écart des passagers classiques. Ici, le tableau affiche des vols vers Paris-le-Bourget, Genève ou Cannes. Un salon de repos VIP permet aux voyageurs de patienter, loin de la foule des touristes. Vous l'aurez compris, le lieu est dédié à l'aviation d'affaires. Figari est de loin l'aéroport de l'île qui accueille le plus de vols privés. Certaines semaines, leur nombre peut même dépasser celui des vols grand public. Donc on a une centaine de demandes par jour à traiter. Là, c'est le parking, par exemple, pour ce samedi. On voit qu'il est quasi complet. Il n'y a pas beaucoup de créneaux de disponibles et on est vite saturés. Et pour que le trafic soit fluide, les équipes techniques de l'aéroport sont elles aussi très sollicitées. Rien ne doit venir ralentir le rythme soutenu des rotations. Donc là, on a eu un retour du service en charge de l'inspection des pistes et du balisage. Comme quoi, on avait un feu latéral qui était HS. Donc on procède sur la piste et on va vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et si il y a un problème, on interviendra pour régler ce problème. La vérification se déroule très rapidement entre deux atterrissages. Un figari tour technique unité, est-ce que tu peux me rallumer les latéraux, s'il te plaît, pour vérification ? Ici, tout fonctionne correctement. Les arrivées et les départs peuvent donc se poursuivre normalement. Les départs, justement, sont un autre témoin des limites de l'infrastructure. Cet espace dédié au tri des bagages apparaît aujourd'hui sous-dimensionné. Sa rénovation et son agrandissement font donc partie des travaux urgents que la Chambre de commerce et d'industrie s'apprête à mener. Nous avons en projet, dès cet hiver, de réaliser un agrandissement de ce tri des bagages. Ce qui nous permettra également d'accueillir une nouvelle machine de contrôle bagage, un EDS standard 3, qui est une obligation réglementaire à partir de 2024. Mais pour permettre à l'aéroport de Figari de poursuivre son développement, ces investissements ne suffiront pas. Un projet d'agrandissement de l'aérogare est dans les cartons de la CCI. Objectif affiché, porter la capacité d'accueil de l'aéroport à plus de 2 millions de passagers par an, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui.